Bonjour mon nom et Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de XCOM 2 War of the Chosen, non pas du tout, on est dans Long War 2, de XCOM 2. Alors, on avait découvert des espions dans un des camps, et je crois que c'est Machu Picchu qui avait nettoyé, c'est Machu Picchu qui avait nettoyé, ou Maxime ? Ah, non je crois que c'est Maxime parce qu'il y avait ce gars là, ouais, et on avait perdu aucun des réfugiés, donc en gros en Afrique de l'Ouest, où il y a un de puissance Advent, on a nettoyé 3 des anonymes qu'il y avait là dedans. Donc ça veut dire que les 2 anonymes qui étaient à 10, les 2 nouveaux là, ne sont forcément pas des anonymes. Donc on va les mettre au recrutement, et au bout de 3 recrutements, et ben ça sera plein, on arrêtera de recruter, on enlèvera Machu Picchu et on fera du renseignement. Et pareil là-haut, là-haut ils sont que 6, donc il y a peu de chance qu'il y ait des anonymes dedans, je crois avoir déjà fait une de mission anonyme, non ? Hum, bon ça remonte un peu. Voilà, on va continuer à recruter pour arriver au moins jusqu'à 13. 13 c'est le bon chiffre, parce qu'on peut faire travailler que 13 résistants. Les suivants vont en dissimulation, ce qui protège le refuge, pour pas qu'il y ait des contre-attaques dessus, mais voilà. Nous ce qu'on veut c'est vraiment avoir les ressources. Alors, on va retourner sur la passerelle, on est en plein projet Avatar, donc il nous reste pas beaucoup de temps. Si on ne réussit pas les 2 prochaines missions, bah ça va être compliqué. Enfin du moins la 2ème, surtout la 2ème. On va pousser un peu. Voilà, on arrive à temps, donc extrêmement faible, du renseignement, un lot de renseignements, on va lancer la mission. Alors c'est une mission à 4, et l'objectif ça va être... Sachant qu'on a Nebula dedans, donc point de vue furtivité, on est quand même mal. On est mal barré, mais on va faire de son mieux. En fait, avec le système de patrouille du jeu, c'est très compliqué, si jamais on doit engager le combat, d'éviter les patrouilles ensuite. Et à part les robots qui se baladent tout seuls, ou genre n'importe quelle escouade va nous poser problème, vu qu'on n'est que 4. Bon par contre, Nebula a un gros flingue, donc on va pouvoir utiliser ça. Ok, il y a une fenêtre, pile poil. Par contre, on voit qu'il y a un pote dessus, donc il faut vraiment que ce soit un Shinobi qui le spot. Pour envoyer chelou. C'est pas notre Shinobi furtif, lui, c'est notre Katana Boy. Bon, là on devrait voir des trucs. Ok, donc à gauche, ça a l'air d'être un no-go. A moins que ce soit un truc fixe. Si c'est un pote fixe, on peut juste rester, juste hors de portée avec le sniper. Et sniper l'endroit, ils se mettront peut-être à bouger quand même, attention. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, aller le plus loin possible en furtif. On va utiliser une marge spectrale. Sauvageons. Hop, on avance. Et vikings. Voilà, bien caché les deux. Les deux là, c'est les deux qui vont se décloquer. Et qui vont s'auto-protéger. On a le Katana. Ouais, le Katana, on ne devrait pas l'envoyer. On ne va envoyer que Black Butler pour faire le furtif. Et le Katana, on va protéger les copains. Et si Black Butler se fait repérer et tuer, à ce moment-là, on enverra le deuxième. Hop, alors, chelou. Ouais, donc chelou, on le rapatrie un petit peu. Maximilius, on va le mettre au couvert lourd. Voilà, il peut rester là, tranquillement. Oh non, pas un drone. Un drone, c'est nul. Le drone, c'est vraiment, vraiment pas bien. Ah non, c'est la Kat. Il faut se replier. En fait, il suffit qu'il bouge un petit peu sur le côté et il nous voit. Vous voyez, la zone n'est pas affectée par quoi que ce soit. Donc, le mieux, c'est peut-être simplement de se planquer là-bas. Hop. On pourrait le défoncer, le drone. De toute façon, on va devoir se déclencher quand on va se mettre à tirer sur l'objet. Donc, on va aller là avec Nebulo. Et on va allumer le drone et le sniper ensuite. Ok, on ne va pas faire ça parce qu'il ne le voit pas. On va mettre le sniper là-bas. Talon. Il faut être tranquille derrière le camion. Il ne faut pas qu'il vienne vers nous, c'est tout. Ok. Bon, là, on n'a plus le choix. On est obligé de le flinguer parce que même les furtifs vont pas s'en sortir sinon. Un peu le one-shot peut-être. 90% ? 44% ? Si on fait le 44% de critique, il y a une forte chance qu'on la batte. Sinon, on aura toujours l'overwatch. Je ne sais pas qu'il avance trop. Oh, le... Oh, le... Le tir précis, c'est 33% en plus. Mais on a fait, je crois, pas loin du maximum. Ok, donc là, ils nous ont repérés. Mais pas les deux shinobis. Donc maintenant, il faut aller ouvrir cette porte. Pour repérer l'objet. Pour pouvoir le flinguer. Donc, ça sera probablement d'ici. Derrière ce truc. Avec le sniper. Mais les autres n'auront pas la portée. Vu qu'ils n'ont pas la mission commune. Donc, il n'y a que le sniper qui pourra tirer sur l'objet. Il risque d'être tendu. On va grimper. On va essayer d'y aller en le contournant. En fait, il faut qu'on ait un visuel sur l'objet. Mais qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de potes qui se baladent ou quoi. On a encore deux shinobis qui sont encore en capacité de... de repérer des méchants. On va le mettre en hauteur. C'est un spé katana qu'on a là. On va le mettre dans la voie. Hop. Ok, alors, Maximilius. On reste là. Sauvageons. Bon, si c'est comme ça... On avance. On avance. Je peux redonner une action à lui pour qu'il tire sur l'objet. Sur l'objectif. Mais il faudrait le voir. Et pour le voir... Alors, il faut soit être devant. Disons, toutes les trois cases, on peut décaler d'une case. En fait, on peut se mettre là. Et il pourrait probablement lui tirer dessus. Peut-être là. D'un autre côté, on peut le voir en diagonale par la fenêtre là. Je pense que ce sera plus simple si on se met par là. Je ne suis pas fan. Franchement. Je ne suis vraiment pas fan. Même si on est furtif. J'ai l'impression que si on se met là, en plein open, on va tomber sur un truc et... En même temps, on gagnerait un tour complet. Je peux même gagner une bastos là. On va essayer de se mettre simplement sur le bord. Absolument. Complètement sur le bord de map. Il y a peu de chances quand même qu'on tombe sur un truc. Et si c'est le cas, tant pis. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Non. Si on voyait quelque chose, la vision commune de lui, nous le donnerait. A moins qu'il ne soit pas au bon endroit. Hum. Ouais, c'est possible. On va mettre Nébulo derrière. On fera son truc plus tard. On va recharger. Il nous manque une balle. Voilà, on aura 5 balles pour détruire l'objet. Avant de devoir recharger. Mais Nébulo, au pire, durant un tour, il pourrait donner une action gratuite pour recharger. Donc on ne va pas se soucier de ça. On va juste se soucier d'avoir le bon angle. Tac, tac, tac. Ici, peut-être ? Ouais, ici, ça a l'air bon. Marche spectrale. Oh. Et un drone. Est-ce qu'il m'a vu ? Non, on est loin. Ils voient loin, les drones. Il faut faire gaffe. Ok, on a la vision commune. Et la porte est ouverte. Alors, c'est étonnant parce que je pensais que je devrais aller à la porte. Et vous voyez, ils l'ont ouvert. C'est probablement dû à leur patrouille. C'est un désiride. Bon, c'est tant mieux. Allez, on allume. On peut bouler le pod aussi. Si on tire sur le pod, le temps qu'il réalise où on est, on peut en ranger 2-3 tirs. Mais là, l'objectif, c'est de flinguer. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas de renfort ennemi ? On n'est pas censé avoir des renforts ennemi qui viennent nous attaquer. Vigil. Chelou. On peut le rapprocher, là. Oh, il faut qu'on appelle le bordel. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Non, parce qu'appeler le bordel, ça nous décloque. Ah, et puis on les a déjà joués. C'est pas grave. On n'a pas besoin de la furtivité de lui. On a trouvé un bon endroit là-bas. On va appeler le mercure. Et comme ça, on pourra vérifier si ça nous décloque. Parce que je ne suis pas totalement sûr que ça nous décloque. Est-ce que ça le décloque ? Ah oui, carrément. Ok, bon. Voilà, ça c'est fait. Trois tours. C'est eux qu'on verra la porte. En faisant ça. Ah, on a un drôle. Ah oui, on était décloqués. On lui a mis 9. Ok. Il reste un point de vie. Ah, l'autre n'a pas tiré. Pourquoi il n'a pas tiré ? J'ai 20%. Ok, on va se rapprocher. Un point de vie. J'ai raté la cible. Je vais lancer une grenade. C'est possible que je lance une grenade pour un point de vie. Au pire, il va faire quoi ? Il va nous stun ? On s'en fout. On peut tenter, je veux dire. C'est ça. Voilà. J'aurais besoin de munitions par ici. Ok. Alors là, on ne bouge pas. Du coup. Je passe en vigilance. Et là, on allume. Tant que c'est des petits potes de drone qui se baladent, ça va. Il ne faut pas que ce soit le pote qu'on a vu là-bas qui vienne sur notre flanc gauche. Parce que là, ça va être plus compliqué sinon. Ok. Ils ne viennent pas vers nous. Ils restent près de l'objectif. Donc eux, on n'aura jamais à s'en soucier. Et jamais ils viendront nous embêter. Il n'y a que les patrouilles. Et d'ailleurs, vu qu'il y a des patrouilles qui viennent de la gauche, on va se décaler. On va carrément se décaler là-bas. Il n'y a que le sniper qu'on va laisser plus ou moins devant. Parce qu'il ne faut pas changer de quelque chose qui gagne. Là, on peut le toucher. Il faut juste qu'on passe des gros dégâts. 8, c'est le max. Donc tout va bien. Ah, eux font des allers-retours là. On est bon. Évacuation dans un tour. C'est fait. Donc on peut même évac au moment où on en aura besoin. Donc vous voyez, on peut se mettre là. En overwatch avec les deux autres. Vigilance. Là, on va faire un tir. Il nous reste combien ? Il nous reste deux balles. Deux bastos. Ça ne lui fera pas. Je n'arriverai pas à le tuer avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer. Et ordonner de recharger. Ou ordonner de retirer si ça donne une action complète. Mais je ne crois vraiment pas que ce soit ça. Ah, j'aurais pu faire l'inverse, mais je suis un boulet. J'aurais pu recharger. Redonner une action et tirer. Oui, ça ne va changer rien. C'était pareil. Ok, ferme-la. Ferme-la, il quitte. Si c'est pour dire des bêtises. Hop, commandement. Recharge. C'est con que ce n'est pas les actions gratuites de War of the Chosen. Mais elles sont inspirées de Long War. C'est Long War qui a donné l'idée et pas l'inverse. Ok, donc là, on ne peut pas tirer. Évidemment, on recharge. Et enfin, Overwatch avec le dernier. Et fin de tour. Oh, non, il ne faut pas des allers-retours. Mais c'est bien, ils ne sont pas partis du bon côté. Ok. Donc, il faut le terminer là maintenant. Non, dans deux tours. Ah, là. Ok, prochain tir, normalement, c'est bon. Bien que j'ai fait le minimum, là. C'est possible que ça ne suffise pas. Ah, si, ça va le faire. Là, on va... Overwatch. Et Overwatch, au cas où quelqu'un arrive. Est-ce que je me barre ? Ah, ben non. Il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste jusqu'à la dernière seconde, en vrai. Il ne faut pas qu'il s'approche trop près de moi, le drone. Sinon, on ne va pas pouvoir évacuer le dernier. Donc, il faut qu'on vérifie avant. C'est bon. Il a de quoi évacuer. On le passe par là, discrètement. Les renforts ne sont pas encore là. On peut les retarder d'un tour. Hop, hop. Boum. Bon, après, si on n'avait pas pu trouver cet angle, on serait juste évacue. Si vous voyez vraiment que c'est impossible à faire, barrez-vous. Ou alors, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est si vous jouez avec les sauvegardes et que vous avez envoyé une mission comme ça, ben, reloader et puis vous regardez simplement les patrouilles, quoi. Où elles vont. Enfin, je pense que ça doit marcher vu que ça doit être à peu près similaire. Je ne me rends pas bien compte. Ok, donc là, on peut évacuer. On peut même appeler le mercure ailleurs. Non, je crois qu'on a gagné. Détruire le relais. Évacuer tous les soldats. Hop. Je m'en charge. On se taille. Ni vu ni connu. Hop. Je reste en observation. Hop. Soutis. Overwatch. Bien, overwatch. Ouvre la zone. Overwatch. Et. On va réactiver la marche spectrale. On ne voit plus. Hop. 5 sur 5. Prochain tour, on est dehors. Plutôt simple, sans bavure. Allez, on se casse. 3. Alors, avec 2 snipers, c'est bien plus simple. Parce qu'avec 2 snipers, vous ne mettez que 2 tours. Vous le massacrez le machin. Je ne suis plus là. On met les voiles. Ok. Tous les agents d'XCOM sont là. L'oiseau de feu rentre à la base. Menace 1-5. Statut confirmé. Mission accomplie. Bon. Ça, c'est des petites missions pour gratter des renseignements. En gros, toutes les 2 ou 3 que vous allez faire, vous allez en rater. Vous voyez, le plus visé par l'ennemi, il n'y en a pas. Simplement parce que, bah, on les a tués, heureusement, systématiquement, dès qu'ils sont apparus. D'ailleurs, je pense que le drone qu'on a one shot, c'est ça qui n'a pas attiré l'attention. C'est le fait qu'on les one shot. Tout planté ? Ah non, ça va. On ne passe même pas de niveau. Je ne crois pas que ça donne beaucoup d'XP. Zero kill et tout, ça bouffe notre moyenne, en fait. Ok. Bon. Ça, c'était pour avoir un peu de renseignements. Vous voyez. Ce n'était pas pour grand-chose. Ça nous a pris un peu de temps, quand même. On va aller passer un peu de temps sur la passerelle et voir s'il y a autre chose qui va se profiler à l'horizon. Deux jours, des ressources. Bah, oui. Pourquoi pas. De toute façon, le contact, on a le temps. On va devoir attendre les dix jours, de toute façon. Alors, drain spirituel. Pour Kirvan. Poursuivre l'entraînement. Bah non, ça ne marche pas. On ne peut pas envoyer Kirvan. Donc, on envoie Guiwa. Alors, Guiwa. Staz. Fusion d'âme. Augmente tout plein de trucs. Bonus de volonté, chance de coup critique et point de vie. En diminuant le temps de rechargement. Forte-Resse. Staz. La Staz, c'est l'autre qu'on aurait préféré. Bah, je ne sais pas. Franchement. Allez, prenons Staz. Forte-Resse, c'est pas mal passivement. L'agent psy est insensible aux flammes, poison acide et aux dégâts explosifs. C'est surtout les dégâts explosifs. C'est six jours. Mais ouais, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une capacité psy. Ça fait chier, quoi. Staz, par contre, tu peux bloquer un gars pour un tour. Ce qui peut vraiment aider. Surtout que si c'est gros. Et il n'y a pas de conneries avec ça. Si tu le fais, ça marche. Et ça ne fait pas que ralentir les gros boss. Donc, je crois que c'est ça. Ouais, Staz, ça ira très bien. S'il peut nous paralyser des trucs. Ok, donc on aura notre psy dispo, en plus. Bah, en fait, c'est bien d'emmener les deux. Ça, on peut les enchaîner. Message de la résistance. Mille ressources. Ok, on va les prendre aussi. Amélioration tactique. Instinct du chasseur. Nombreuse vipère. Mais c'est quoi qu'ils me montrent, là ? Ah, mais ils ont eu tout ça. Résilience. Réduit les chances de subir des coups critiques. Et... Faire un bonus de dégâts contre les ennemis contournés. Oh là là. Ok, 600 ressources. Pour le moment, on va ignorer. On va finir ça. Évidemment, Instinct du chasseur qui est immédiatement indiqué. 107, c'est pas mal. Le ravitaillement. On va prendre le ravitaillement avant le marché noir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le marché noir d'abord. Bon, le timer est dangereusement bas. Alors, on n'aura pas deux essais. On va faire la mission. Ça va réduire le projet avatar. Mais notre projet avatar, il restera une journée de toute façon. Donc, la prochaine fois où il passera en avatar, on aura perdu. Donc, on n'aura pas deux essais. Après, il faudra qu'on soit en avance sur l'avatar. Ou alors qu'on perde, simplement. Alors, canon laser. On peut commencer à vendre des trucs. Genre le canon laser, on n'en a plus besoin. 15, par contre, ce n'est pas cher à payer. Munition venin, 7. Les munitions venin. Ils utilisent les grenades. Et ça, ils ne sont pas plus intéressés. Non, les munitions venin, je ne veux pas les vendre. Le canon laser, limite déjà. Mais vu qu'on commence à avoir la troisième arme, je pense qu'on peut. De toute façon, on en a des ressources. On va regarder ce qu'il a à vendre. Alors, c'est avec le renseignement qu'on a eu, justement. 87. Ah non, c'est avec la ressource. Ok. Commando. On pourrait recruter des gens. Mais là, ce n'est pas ça qui va nous tuer. Réduire le temps de récupération des blessures. Et confère une immunité au poison et à l'acide. C'est l'immunité à l'acide qui est bien. Ultra perception, c'est du toucher net. Gâchette facile. Lunette d'élite. Ça, on en manque cruellement. Visée plus 15. Bon, évidemment, ça aussi. Trois premiers rachargements. Noyau délirium. Ouais, mais vu qu'on peut en avoir... Non, c'est moins choquant maintenant. Maintenant que je sais comment en avoir avec les endroits. Tireur d'élite. Commando. Ouais. Sergent-chef, hein. Sergent-chef, c'est pas mal. Tablette de données, ça peut donner du renseignement. Pour des ressources. Ce qui est pas mal, mais ça nous coûte du temps de recherche. Non, je crois que le seul truc qui m'intéresse, c'est la lunette d'élite. Mais vu que l'équipe qui est déjà lancée dans la mission est partie, on en a pas besoin. Non, on va rien acheter. On ne va absolument rien acheter, tristement. On va juste aller chercher les sous et upgrader tout notre matériel. Voir en acheter. Mais pour les soldats qui restent. Et pour la mission d'après. C'est-à-dire qu'on aura des vraies armes. Boum. 720 ressources. On pourrait se faire plaisir. Là, avec les sous, on peut se faire plaisir. Sérum stimulant. 3 ressources. Je vais en prendre un juste pour pas que ça soit grisé. 1, 1, 1. On pourrait acheter ces trucs aussi. 5 ressources. Je ne les ai jamais achetés, donc. Voilà, juste pour dire. Ensuite, il nous en faut un comme ça. Et un pistolet gosse. Au moins pour les snipers. En fait, il faudrait qu'on prenne 2 pistolets gosse. Parce que je suis sûr qu'il y a 2 snipers qui utilisent au moins le pistolet. Canon laser, on n'en a plus. Ce n'est pas grave. Tout ce qu'on n'utilise plus, on peut le revendre. Les pistolets gosses, ça va servir. Ici, les armures. Alors, les armures. Les prédators sont très bien. On n'utilise que ça pour le moment, mais c'est suffisant. Il nous en reste 8 ici. Non, ça ne m'étonnerait. Ça doit être en comptant celles qui sont en mission. Comme les kétines, tout ça. Ok. On a des sous. Installation. On peut améliorer. Alors. Station de formation. Ajoute une station où les soldats 1ère classe ou plus haut gradés peuvent apprendre des capacités de commandement. 35 ressources. Atelier. Centre de communication. C'est pour les contacts. Je ne sais pas. Relais de puissance. On peut le détruire. On peut en mettre un là, à côté de l'autre. Alors, lequel est terrain d'essai ? Occupé terrain d'essai. Superviseur de réfuges. Superviseur de réfuges. Matrice de défense. Ah bah merde. Donc, il nous monte. Non, ce n'est pas le terrain d'essai. C'est le Gremlins de l'atelier. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, on va le laisser là-bas, alors. Ok. On laisse un relais de puissance séparé. Ce n'est pas grave. Si là, il nous faudra un deuxième centre de communication et on aura un truc libre. Pour n'importe quoi. Alors, 150 ressources, 14 jours. Allez. Voilà, comme ça, on investit. On est sûr. Centre de communication. Pas besoin de l'upgrader vu qu'on a un deuxième en cours. Et là, on peut virer cette énergie-là. On épile à ce qu'il faut pour juste creuser plus vite. Ah, mais... Ah, mais c'était un drone. Eh oui, c'est un Gremlins. Pas besoin. Pas besoin de le virer, à moins que je vire tous les Gremlins. Mais là, il y a un Gremlins aussi. Ok, ok, ok. Alors, on va remettre le Gremlins. Ok, centre de communication, on aura... Gremlins, 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 Gremlins. Donc, il faut augmenter ce relais de puissance. Et il faudra augmenter l'atelier, le centre de communication. Et comme ça, on aura les trois. Là, on aura le deuxième relais de puissance. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Et au pire, s'il nous en manque, on en refera un autre. Parce qu'on n'a rien d'autre. Le psy-lab, l'améliorer. Il n'y a pas besoin, du coup. Ou de la deuxième cellule. Parce qu'en fait, les deux, il faut qu'ils aillent en mission. Pour passer de level. Pour se faire augmenter d'un level. Donc, avoir deux cellules, ça ne sert à rien. Alors qu'en temps normal, ça sert. Parce que tu les upgrades en même temps. Mais là, avant la prochaine mission, le deuxième sera déjà fait. Donc, non, pas besoin. Ça, ce serait vraiment perdre des sous pour rien. Déjà que j'en perds à acheter des cochonneries. Voilà, on va stopper là. Et au prochain épisode, normalement, on arrivera... Bah, la mission, on peut le faire. On peut aller jusqu'à la prochaine mission. Comme ça, si ce n'est pas elle, on la fera. En fait, la mission, on va regarder tout de suite à combien on est. On est à prolifération plus. Je ne sais pas jusqu'où on peut la descendre. C'est une spéciale. Deux jours avant les 100%. Donc, on peut passer à 120%, je pense, facilement. Avec les 8 jours qui nous restent. Mais bon, il ne faudrait pas attaquer avant 4 jours, histoire d'avoir un peu de marge. On va aller là-bas. En espérant que ça fasse avancer plus vite la mission. Bah, l'aiguille. Inflige 2 points de dégâts supplémentaires aux troupes d'Advent non robotisées. Plus 1 de dégâts contre tous les ennemis. Oh, mais c'est shit. C'est vraiment bien. 92, 93. Gilou. Spécialiste en combat rapproché. Aïe, il a le troisième oeil. Ok, Gilou. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi est-ce qu'il a égratignures ? Mais non. Qu'est-ce qu'on lui a pris comme gavesté ? Ah oui, on s'est foiré. On lui a mis égratignures au lieu de mettre les 3 là. Est-ce que ça se reset, ça ? Je ne crois pas. Non, ce n'est pas grave. On verra ce qu'il a plus tard. Donc là, on ne va plus rien prendre. On va envoyer quelqu'un d'autre au CCA. Vous voyez ? Non, égratignures, ce n'est pas lui qui l'a appris. C'est Valkyrie. Oui. Alors, pourquoi il m'a mis Gilou ? C'est bizarre. Non, c'est un bug. Alors, vous pouvez lancer et tirer des grenades de casse plus loin. Ce n'est pas vraiment un grenadier le bordel. Bombardement. Valkyrie. Ammon, Valkyrie. Est-ce que tu as des grenades gratuites ou des trucs comme ça ? Non, pas vraiment. Bon, on peut toujours lui mettre une grenade. C'est un truc qui stun et tout ça. Ouais, allez. En fait, c'est juste parce que... J'aimerais... Oh. What the fuck ? Regardez tout ce qu'on a. C'est moi qui rêve ou on a tout ça dans l'équipement ? Ok, il va falloir qu'on équipe des trucs. Non, j'aime bien sa capacité qu'elle a. Attendez. J'ai l'impression que le jeu est tout bugué. On va aller directement au CCA. Je veux déjà vérifier Gilou. On ne lui a pas mis une compétence qui ne lui appartient pas quand même. C'était bien l'égratignure de l'autre. Non, il a égratignure. Ah ouais, il a bien une égratignure. Alors, je ne sais pas où il l'a apprise parce que je ne me souviens pas lui avoir mise. Parce qu'il vient juste d'apprendre ça. Comment il a pu apprendre l'égratignure en même temps ? Vous voyez ? À moins qu'on lui ait fait l'égratignure avant. Ok, admettons. Et au CCA, ouais, on peut en mettre deux. C'est pour ça. Ok, on va mettre Raphaël. Kubikiri, tir de riposte, fumigène. Alors, tir de riposte. Est-ce que ça marche si tu n'as pas de pistolet ? Probablement pas. Ce n'est pas comme dans XCOM classique. Parce que là, on peut mettre les pistolets sur tout le monde. Donc, ça ne transforme pas de pistolet en votre arme. Donc, je pense que fumigène pourrait être intéressant. Mais j'aimerais bien voir les autres compétences. Kubikiri, tir de riposte. Ouais, on ne sait pas ce que c'est la suite. Il doit y avoir des sites sur le net qui te donnent ce que ça donne après. Je vais prendre fumigène parce que c'est la seule qui se sert sur les trois. Mais c'est probablement pas la meilleure. Et enfin, on va mettre... Hop. Donc, c'était qui qui avait pris l'autre compétence ? Bon, on s'en fiche. On va mettre... Ah, c'était Amon. Tir crucial au pistolet. Et toute rapide. Non. On va lui mettre le truc de grenade. Pour juste pour qu'il augmente de 1 dans la ligne. Voilà. Hop. J'espère juste qu'on n'aura pas d'autres missions avant la mission importante. Comme ça, on pourrait la faire en live éventuellement. Ou alors, je la fais comme ça. Je pense que le live, je vais vraiment avoir du mal. Gremlins Mark III, bot autonome. Oh, tu vois. Est-ce que c'est bot autonome ? La version améliorée et alimentée, augmenter les dégâts et les soins du beat. Ok, c'est le machin du... du Spark, le Gremlins. Ok. Armure de combat. Armure mobile. Arme à bobine avancée. Est-ce que ça nous fait tout ? Les canons, ça ne fait pas les snipers. Ce n'est pas sniper, ça. C'est juste le truc du canonnier. Et en fait, ce n'est pas du canonnier, c'est du tirailleur. Vous voyez, c'est pour une seule classe. Ça me donne moyen. Recherche en ingénierie, recherche de base, décrypter les données. Décrypter les tablettes. Ah, décrypter des données extraterrestres. Allez, on va... Ouais, mais il faut quand même contacter la zone, je crois. Je ne sais plus comment ça marche, mais... Mais je crois qu'on n'a pas à faire la mission de la tour. Mais on a quand même à faire le contact. Décrypter les données extraterrestres. Comment les informations importantes. Bon, on va faire ça. Ça m'embête pour la mission... L'armement, mais... On est tellement dans la merde qu'il nous faut de ça pour plus tard, quoi. Limite la tablette pour avoir du renseignement, vous voyez. Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Je veux juste pouvoir jouer la mission avant de mourir. Nouvelle cible. Extrêmement faible. Sauver les contacts dans la résistance. Libérer les rebelles. Oui, bon, bah ça c'est une mission qu'on peut faire. Ah bah non, on ne peut pas. Un jour. Un jour, 14 heures. Non, c'est un peu léger. Alors déjà, on va aller voir la résistance parce que normalement ça doit être... Oh, regardez-moi ça, c'est tout buggé. Ah ouais, il est un petit peu buggé graphiquement là. Il se passe des trucs bizarres sur l'écran. Les deux là. Ah, il est passé niveau 2. Ok. Ce qui m'embête, c'est que ça n'a pas augmenté. Du coup, je ne peux pas les passer en renseignement. Mais je devrais peut-être quand même les passer en renseignement parce que... Pour le moment, on prend du renseignement ici et ça a l'air nul. On va mettre un ingénieur. Atelier, matrice de défense. Allez, c'est toi. Et on va arrêter le renseignement. On va mettre des ressources. Les ressources, on commence à en toucher pas mal. 3 ingénieurs, 13 de ressources. On a même un gars en plus aux Etats-Unis. On a aussi une CEM dans un des trucs. Là, on va passer 6 au renseignement. On va en laisser quelques-uns au recrutement quand même. Histoire de continuer. Mais voilà, on va juste faire ça. 5 jours. On est à 100%. Enquêtez sur les coordonnées. Prolifération, 100%. On va attendre. 5 tours. Oh là là. Prolifération plus. On va attendre. 4 jours, 3 jours. Ok. Dire qu'étincelle sera même pas... Ah, mais non. On avait déjà pris tir mortel. Fallait prendre Kubikiri. Je suis mauvais. Oh, mais par contre, marche furtive, c'est trop bien. S'en fout. S'en fout qu'on n'ait pas augmenté. On va prendre les trucs qui vont bien. Oui, je me suis foiré sur les augmentations. 3 jours, 110%. On est à combien ? Prolifération plus, toujours. J'attends que ça descende d'un niveau. Le résultat de ces recherches... 32. Ok. Donc c'était pas ce que je pensais. Donc c'est que c'est pas la bonne. Décrypter les données. Décrypter la tablette. Une cage de données extraterrestres. Euh, non, mais c'est pas une... Oui, oui, c'est ça. C'est juste des renseignements. Et bah, on continue à en prendre parce qu'on en aura besoin plus tard. De toute façon. Allez, 3 jours. Ok. Alors. Regardons à combien on est. Je crois que c'est bon. Si on descend en dessous de prolifération, on l'a fait. J'est obligé d'attendre à la main, mais... Stop, 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 stop. Poursuivre l'enfernement. Bah non, ils sont bons. Ok, plus personne au psy. Et on va lancer l'assaut. Parce qu'on a plus le choix. On a vu le choix. On a vu le choix. 18h. Même si on réussit, on n'aura plus de projet avatar. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et on n'a même pas établi le contact. Ça veut dire qu'on aura 3 jours en plus pour établir le contact là-bas. J'aurais dû pas passer ici. Mais je pensais que ça a augmenté plus rapidement ce truc. Prolifération plus. On n'aura pas mieux. Voilà. Donc on va stopper là. Et on ira se faire la mission. A notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. A bientôt.